C'est une très bonne opportunité parce que moi, je suis transformateur de bananes plantain et il est impératif pour nous qu'on ait la matière première à disposition, une matière première de très bonne qualité. A travers ce projet Faba qui touche essentiellement sur une agriculture avec une production meilleure parce qu'en termes de qualité, à travers la réduction des pesticides, vous avez une banane plantain de très bonne qualité et qui est acceptée par tout. Oui, c'est quelque chose qui est la production écologique de la banane plantain. C'est vrai que pour les pays tels que les Antilles où ils font de la banane décès de façon écologique sans pesticides, les résultats sont relativement très bons, sont excellents. Je pense que ce sont des adaptations que nous pouvons valoriser ici de sorte à réduire l'utilisation des pesticides, des insecticides et autres afin de garantir un produit de très bonne qualité. Et dans le contexte actuel dans lequel nous travaillons, je le dis certainement que l'utilisation des pesticides n'est pas une garantie de meilleure productivité. Mais une agriculture responsable et qui m'étrise les outils de production et les paramètres de production permet de pouvoir garantir une meilleure production avec une expertise avérée au niveau des chercheurs que nous avons ici. Vous savez, on en parle au cours de cet atelier-là, les pètes post-récolte. Et ici, en Côte d'Ivoire, ces pètes post-récolte sont évaluées à plus de 40% de la production nationale de la banane plantain. Donc, transformer de la banane plantain en un produit qui peut se conserver sur plus de 6 mois est un élément très important pour réduire les pètes post-récolte. Et donc, moi, comme je le dis souvent, j'ai subi la conséquence directe des pètes post-récolte enregistrées au niveau de la banane plantain lorsque j'ai créé une plantation de banane plantain. Donc, aujourd'hui, cette transformation que nous faisons, elle vise principalement à réduire les pètes post-récolte, mais est un enjeu stratégique pour la transformation, la révolution de la filière banane plantain en Côte d'Ivoire. On est aujourd'hui, on a réussi à faire un produit, une farine instantanée à base de banane plantain, tout aussi compétitive que les farines à base de maïs ou de blé pour les enfants. Et c'est une farine qui se comporte aujourd'hui très bien sur le marché parce que nous sommes présents dans la grande distribution. Et présentement, nous développons une pâte alimentaire à base de banane plantain, les nouilles qu'on soit à base de banane plantain. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, je pourrai présenter ça à l'équipe du CIRAT qui viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada